Musique Et coucou tout le monde ! On se retrouve dans cette vidéo pour faire le point sur le retour du budget vacances. Nous sommes une famille de 6 personnes, 2 adultes et 4 enfants. Nous sommes propriétaires de notre maison et nous avons un prêt immobilier et un prêt travaux à rembourser. Nous avons deux véhicules en location en longue durée. Mon mari travaille à temps plein et en horaire décalé, il est en CDI. Et moi je suis actuellement au chômage suite à mon licenciement. Nous avons 4 filles et un chat. Tout d'abord je tiens à m'excuser si cette vidéo il va y avoir pas mal de petites coupures. Je reviens de vacances, enfin nous revenons de vacances. Et nous avons tous l'atout. Donc là je me suis mis dans mon bureau face à la fenêtre puisque dehors il fait moche. Il y a peut-être quelques bruits de travaux mais là ils n'ont pas sorti les gros engins. Donc ça va, il n'y en a pas beaucoup. Mais je ne peux pas tourner comme d'habitude dans mon salon puisque mes filles sont réveillées et que ça tousse de tous les côtés. Donc il peut y avoir des coupures parce que si moi je tousse, je vais vous épargner ça. Et puis bah si vous écoutez le bruit des travaux ou le bruit de mes filles derrière qui tousse, je m'en excuse d'avance. Comme vous savez, nous sommes partis en vacances. Donc la semaine dernière, nous étions à Argelès-sur-Mer en camping. On sait, enfin on en a profité un maximum, mais bon ça après les vacances, comme je vous avais expliqué, on ne mange jamais, enfin je ne fais pas de repas au bungalow. S'il y en a, c'est parce qu'il y a eu des restes à manger. Sinon je ne cuisine pas au bungalow, déjà pour 6 la cuisine toute petite. Et puis bon pour moi, les vacances c'est synonyme de faire autre chose que ce qu'on fait quotidiennement. Nous avons pas mal profité, on a eu plein d'images, franchement plein la tête. Pour toutes les personnes qui ont Instagram, je vous ai mis régulièrement des petites photos. Je vous ai un petit peu emmené avec nous, pas énormément, mais un petit peu surtout concernant le paysage. D'ailleurs, entre parenthèses, je sais que certaines d'entre vous attendaient une photo de moi sur la plage. Honnêtement, je n'en ai pas fait, parce que d'une, il y avait du vent, de deux, on était en doudoune. Donc franchement, aucun intérêt de faire une photo. Mais sinon voilà, donc on en a quand même bien profité. Je vous ai mis pas mal de photos, parce qu'en fait, alors, je ne suis pas une personne qui aime la mer. Parce que je ne me baigne pas, du simple fait que je ne vois pas, enfin voilà, je vais mettre mes pieds au bord, mais c'est tout. Parce que je ne me baigne pas là où je ne vois pas le fond. Donc voilà, c'est un peu phobique chez moi. Donc je ne me baigne pas dans la mer, je mets juste les pieds pour marcher sur le bord et terminer. Et là, honnêtement, elle était glacée. Et ce que je n'aime pas aussi à la mer, déjà c'est le monde. Et de deux, c'est trop calme. Enfin, entre guillemets. L'océan, j'aime beaucoup parce qu'il y a les marées, parce qu'il y a les vagues. C'est différent en fait, le paysage est différent à chaque fois. Là, si on regarde la mer, c'est assez... C'est un petit peu trop calme. On ne va pas dire ça, mais c'est plat. Voilà, voilà. Et moi, j'ai un peu de mal. Donc oui, c'est joli, c'est joli à regarder, mais je ne vais pas rester à regarder dix minutes en fait la mer à perte d'horizon. Par contre, ce que j'ai adoré à Argelès-sur-Mer, c'est que d'un côté, on avait la mer à perte de vue. Et de l'autre côté, on avait donc la mer et derrière les montagnes. Et encore derrière, donc on avait les Pyrénées. Et encore derrière, on avait les montagnes avec la neige. Et ça, c'était juste magnifique. Et c'est ce que j'aime parce qu'en fait, on a l'eau qui brille. On a les montagnes qui sont tout le temps différentes en fonction des nuages, en fonction du soleil. Donc c'est vraiment ce que j'aime. Le paysage n'est pas plat et n'est jamais identique. C'est pour ça d'ailleurs que je préfère la montagne. Et en plus, avec la neige derrière, enfin c'était juste grandiose. On va commencer par vider le porte-monnaie des vacances. Je vous rappelle qu'on était parti avec un petit classeur A7. Et celui-ci, puisque je mettais, donc là, budget du jour, puisque mon budget était en fonction du jour. Mon budget du jour, en fait, a fini ici. Ici, donc, il y avait les papiers. Et là, j'avais l'enveloppe pharmacie et quelques billets qu'on prenait pour l'enveloppe plaisir. De l'enveloppe plaisir, pardon, pour pouvoir ne pas avoir les 500 euros de plaisir tout le temps avec nous. Voilà comment fonctionner. Et j'ai adoré, en fait, avoir ce petit porte-monnaie et faire cet échange, en fait, au fur et à mesure. Je trouve que c'était tellement pratique. Honnêtement, j'ai vraiment, vraiment aimé ce fonctionnement. Le fait de partir avec beaucoup d'argent liquide. Beaucoup m'ont dit que le problème, je n'avais pas peur. Non, honnêtement, à aucun moment, ça m'a stressée, puisqu'il était franchement bien rangé. Pour le trouver, il fallait vraiment, vraiment, vraiment chercher. Et que de toute façon, je n'avais pas trop d'argent sur moi au jour. Et que quand on partait, j'avais mon sac à dos, donc il n'y avait aucun souci. Nous étions partis avec un budget de 2500 euros, tout confondu. Alors, on va d'abord commencer par garder tout ce qui était en virtuel. Tout ce qui était avec la carte bancaire. Donc, pour la location, je vous rappelle, on avait fait un dépôt de 200 euros. On avait un chèque de 130 euros pour la location du Bargalo. Oui, donc je rappelle, nous n'avons pas un énorme tarif pour la location, puisque nous passons par le CSE de mon mari. Donc, ils en payent une partie et nous, on paye l'autre partie. C'est pour ça qu'on ne paye que 130 euros. Et d'ailleurs, on était partis il y a deux ans. Il y a deux ans, on ne payait que 90 euros. Donc, ça a quand même aussi augmenté. Les taxes de séjour pour nous six se sont élevées à 19,18 euros. Donc là, ça, c'était un chèque. Donc, elle a été encaissée la semaine où on était en vacances. Et ça, c'est ce qu'on a payé en arrivant. Ensuite, on a fait donc la laverie, puisqu'on payait donc notre machine à laver, ainsi que le sèche-linge, puisque par contre, là, on était obligé d'en faire, parce que vous vous rendez bien compte qu'à six, déjà, c'est un SUV, cette place qu'on a, donc le coffre, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on a un coffre de toit, mais on ne peut pas se permettre de mettre énormément de vêtements. Donc, à chaque fois, on fait des machines sur place. Et en plus, il faut amener le nécessaire de toilettes et les draps pour les lits. Donc, il nous reste un total de 13,82 euros. Et 82 centimes sur les 200 euros prévus. Ensuite, le carburant, il nous reste 36,99. On avait fait donc un lavage avant de partir. On a fait un plein avant de partir, un plein sur place. Et on a complété pour le retour. Et la voiture nous a demandé de la Diblo, donc on en a ajouté. Donc, sur les 300 euros de carburant, il nous reste 36,99. La voiture aura besoin quand même d'un lavage, mais on le fera avec le fond véhicule plus tard, puisqu'on va la mettre directement chez une personne qui s'occupe de ça et qui va nous faire un lavage vraiment intérieur, extérieur correct. Et ensuite, nous avons donc le péage 70 euros. Ceux-là, je les ai rebasculés sur mon fond vacances. Vous voyez, je les ai remis ici parce que pour le moment, ce n'est pas encore prélevé. Ce sera prélevé qu'au mois de mai, puisque c'est une fois que le mois est passé. Et on en a à peu près, j'ai regardé, mais je ne m'en rappelle plus, pour 66 et quelques, il me semble. Donc, voilà, je ne me suis pas trompée sur les 70 euros. Donc, une fois que les 70 euros, que le prélèvement sera passé, je viendrai récupérer de mon fond vacances et les centimes, je les rajouterai sur mon petit planeur, là où il y a les centimes. C'est-à-dire ici, vous voyez, là où je sors mes fonds virtuels et qu'à chaque fois, je fais des virements à l'arrondi pour pouvoir avoir les centimes sur le compte. Voilà, donc, pour le budget virtuel. C'est 50,81. On a décidé avec mon mari de mettre 50 euros, donc directement dans le véhicule et les 81 centimes, on va les rajouter sur le compte. Donc, je vous montre. On va mettre vacances. Donc, ceux-là, on les laisse, bien évidemment, parce qu'ils sont déjà dessus. Donc, ça fait plus 81 centimes. Donc, là, on était à moins 0,24 plus 0,81. Donc, on est à 57 centimes. Pas beaucoup de place, je suis désolée si c'est un petit peu tordu. Et les 50 euros, on a dit qu'on allait les placer dans véhicules. Vous voyez, les 70 euros de péage, ils sont ici, dans le fonds vacances. Donc, là, c'est un dépôt, mais je vais écrire que c'est retour, donc vacances, plus 50. Et on sera donc à 487 euros dans ce fonds. Et on viendra récupérer, donc quand on aura pris le rendez-vous, pour pouvoir faire un lavage complet de la voiture, histoire d'enlever tout ce qui est sel. Et puis, bien évidemment, quand on part à 6, une voiture se salit très rapidement. On va passer au budget enveloppe. Pour les courses, il nous reste 20 euros. Sur les de mémoire, 80 euros qu'il nous reste, que nous avions prévus. Ensuite, trajet, on avait 40 euros. Il nous reste 20 euros. Pharmacie, il nous reste 20 euros. Alors, on aurait pu dépenser dans cette catégorie, parce qu'en fait, donc on est arrivé le samedi. Le dimanche, on chope avec mon mari comme de l'herpès, bouton de fièvre. Donc, il nous fallait en fait de l'huile essentielle de Niaouli pour pouvoir y soigner et stopper en fait la poussée. Mais comme on était dimanche, on n'a pas trouvé de pharmacie. Donc, du coup, on a dit, bah, c'est pas grave. On va se taper ce bouton de fièvre tous les deux. Et en fait, avec l'air marin, il a séché assez rapidement. Donc, on n'a pas eu trop de problèmes à s'en débarrasser. On a encore un petit peu de traces. Mais c'est ça, hein. Quand on n'est pas habitué au vent, à l'air marin, on chope vite des boutons. Enfin, en tout cas, nous concernant. On a décidé avec mon mari quand même de faire notre pic-pièce. Donc, on a gardé à chaque fois une pièce chaque jour. Là, samedi, en fait, qu'est-ce que nous avons fait ? Donc, on avait 200 euros par jour, sauf le samedi où on avait donc deux fois 50 pour le premier samedi et le deuxième samedi. Et là, on a mangé donc au snack en arrivant. Donc, on a utilisé les 50 euros. Le dimanche, on a fait... Qu'est-ce qu'on a fait le dimanche ? De toute façon, on a mangé soit au snack, soit au restaurant à chaque fois. Soit dans le camping ou soit en dehors à Argelès. Et le dimanche, on a dû manger au camping, je pense. Je crois que ça passe tellement vite qu'on ne se souvient même pas. C'est dingue quand même. Mais je sais qu'il m'a resté. J'ai eu besoin de reprendre pour le lundi puisque le lundi, nous sommes allés à Collioure. On a pris la navette, en fait, le bateau qui part d'Argelès pour aller à Collioure. Donc, nous avons été à Collioure. On a mangé sur place un restaurant. Très bien placé, très jolie vue. En plus, il faisait très chaud. C'est les trois jours où il a fait chaud, samedi, dimanche et lundi. Après, c'était puits. Ah oui, dimanche, on a fait du camping. On a fait de la piscine. On a fait... Les filles ont fait les grands toboggans. Bon, moi, ça, je ne le fais pas. Moi, je participe avec elles, rien que de les avoir vues. Parce que comme j'ai le vertige à rien que de monter, en fait, sur les escaliers, rien que de les voir, j'avais une crise d'angoisse. Je n'arrive pas déjà à monter sur un escabeau tellement que j'ai le vertige. Donc, à un moment, elles sont montées avec mon mari. Je les ai regardées. Ouh là, la crise d'angoisse. Il a fallu que je m'assoie, mais je n'étais vraiment pas bien. Mais ce n'est pas grave, c'est comme ça. J'ai toujours été comme ça. Donc, ça ne me dérange pas du tout. Et de les voir sourire, rigoler, les entendre, c'était génial. Et puis, moi, je m'y traille en photo. Donc, voilà, chacun ses petites tâches. Donc, oui, le lundi, nous étions à Collioure. Bon, un peu dégoûté parce que Collioure, on n'a pas pu visiter parce que tout était en travaux. Donc, en fait, on nous avait dit oui, allez visiter l'église, elle est magnifique. Enfin, et en fait, tout était fermé parce que tout était en travaux. Et bon, on n'est pas en pleine saison. Donc, malheureusement, pas tout est encore ouvert. Donc, on a dû prendre le reste de dimanche pour compléter lundi puisqu'en plus, ce soir, on a mangé au restaurant, au camping. Mardi, il nous reste la petite pièce et un billet de 20 euros. Mardi, on n'a pas fait grand-chose. Le midi, on a mangé le reste de notre pique-nique qu'on avait pris pour le samedi pour partir. On a fini ça le midi. Mes filles ont été au club le mardi puisqu'il y avait un spectacle organisé pour les enfants. Il fallait qu'elles soient au club le mardi et le jeudi. Donc, elles ont voulu faire le spectacle. Donc, elles sont allées au club le mardi matin, mardi après-midi, jeudi matin, jeudi après-midi. Ce qui nous a permis, nous, de faire, en fait, le linge sur ces deux jours. Mercredi et le soir, on a fait un resto. Il nous reste 12 euros. Jeudi. Donc là, c'est le jour où il nous reste un peu plus parce qu'en fait, on s'est caillés. Il faisait grand vent, grand vent glacial, des rafales à plus de 80 km heure. On n'est pas vraiment sortis du bungalow. Le midi, on avait été chercher donc un poulet pour manger au bungalow. Et le soir, on a fini les restes. Non, on a été au snack. On a pris un peu pour compléter les restes. Et puis, on a mangé au bungalow parce qu'on n'avait franchement pas envie de sortir. Et en plus, c'est le soir où elles avaient le... Excusez-moi pour le bruit si vous l'écoutez. C'est le soir où il y avait le spectacle et on était franchement congelés. On avait même pris les serviettes de plage pour se couvrir, pour les regarder. Enfin, on a été de bonheur. On a réussi à se mettre un petit peu au milieu de la foule, histoire qu'on se tienne tous chauds. Mais franchement, oui, c'est un petit peu le point négatif. C'est franchement le temps. Mais bon, on a quand même réussi à faire plein de choses. Donc, on ne va pas se plaindre non plus. Donc là, on a toujours notre petite pièce de deux. Vendredi, on a les 30 euros. J'espère que vous n'écoutez pas trop le bruit. Ils ne faisaient pas de bruit. Maintenant que je fais la vidéo, ils font du bruit. Aïe, aïe, aïe. J'espère que ces travaux vont vraiment vite se finir. Et les plaisirs, sur les 500 euros, il nous reste 30 euros. Donc, oui, on a payé la navette, on a payé le petit train à Collioure. On a fait le petit train quand même pour nous emmener voir des endroits qu'on n'aurait pas été à pied puisqu'on a visité. Et en plus que la navette à Collioure, on devait la prendre vers 17 heures. Et en fait, comme il commençait à y avoir le vent et des vagues, ils ont avancé le retour. Donc, du coup, on a perdu une heure et demie sur Collioure. Mais bon, ce n'était pas très grave. Donc, on a réussi en plus à faire le petit train touristique à Collioure. Voilà, donc c'est celui-ci là. Pour les personnes qui vont du côté d'Argelès, je vous conseille d'aller à Collioure. Si vous pouvez prendre la navette, franchement, faites-le. Nous, pour nous, 6 allers-retours, on en est pour 84 euros pour la navette. Donc, c'est le bateau, c'est franchement génial. Nous, les filles, elles ont adoré. Bon, ma première, ma seconde avait un petit peu d'appréhension au départ. Donc, on était restées en cabine. Et au retour, on a été tout devant. On s'est mangé des vagues en pleine tasse. En plus, il l'a fait exprès. Dès qu'il voyait des vagues, il les prenait bien. Donc, ma petite dame, elle disait, maman, on vole. Enfin, on se faisait, mais on s'est éclatées. On a rigolé, mais rigolé. Mais on a fini de tremper. Mais bon, ce n'était pas grave. Il faisait pas froid. On rentrait au Bengalo après. Donc, on s'est changé tout de suite. Mais oui, allez à Collioure. Si vous pouvez prendre la navette, prenez-la. Et prenez le petit train touristique. Franchement, vous voyez des choses magnifiques. Vous avez vu sur Collioure. Vous avez vu sur Port Vendre à côté. Il vous explique plein de choses. Enfin, franchement, ça vaut le coup. Donc, n'hésitez pas à le prendre. Après, niveau Argelès. Bon, ben, nous, on y était au mois d'avril. Pas tout est encore ouvert. Il y a le marché nocturne le soir. Argelès, pour moi, il n'y avait pas trop de choses qui valent le coup. Et de visiter, même si on y a été. Par contre, clairement, je n'irais pas en pleine saison. Parce que déjà, là, il y avait du monde. Il y avait ce qu'il fallait. On n'était pas non plus trop nombreux. Mais la promenade au niveau des plages à Argelès, je pense que l'été, ça doit être noir de monde. Et oui, dans tous les cas, je n'irais jamais en pleine saison là-bas. Or, saison, c'est super, pleine saison. Après, je m'avance parce que je ne connais pas. Mais je me dis que non, franchement, ça ne doit pas être hyper agréable. Mais n'hésitez pas à aller à Collioure. Franchement, je vous le conseille. Et puis, si vous pouvez aussi aller… Il y a plein de navettes. Vous pouvez aussi aller jusqu'à Port Vendre. Donc, nous, on s'est arrêté à Collioure. Mais il y a quand même pas mal de petites choses à faire qui peuvent être sympathiques. Et puis, alors, les restos, nous, on s'est régalés. Chaque fois. Bon, par contre, clairement, ça coûte cher. Je vois, nous, on a pris souvent des cocktails, donc alcoolisés ou non. Et puis, mes filles, forcément pas alcoolisées, on est bien d'accord. Mais certains cocktails sont à 10 balles, quoi. Heureusement que j'avais quand même 2500 euros de budget vacances et 200 euros par jour. Parce que, honnêtement, on ne peut pas se dire, on achète et on voit ce qui reste. Non, non. Là, par exemple, si on faisait le restaurant le midi, le soir, on devait choisir quand même pour que ça reste dans notre budget. Si on se faisait vraiment plaisir à se refaire un deuxième restaurant le soir, tous les jours, on était hors budget. Parce qu'on est six. Et que, enfin, voilà, il y a la petite crêpe aussi l'après-midi. Il y a, honnêtement, ouais, ça... J'ai trouvé que les prix... Bon, après, voilà, ça fait deux ans que nous ne sommes pas partis en vacances. Mais j'ai trouvé que les prix étaient quand même plus gros, enfin, beaucoup plus élevés. Et par exemple, là, sur mes petites enveloppes journalières où on prévoit 200 euros, je me dis que pour être vraiment tranquille, il faudrait que j'augmente de 10 ou 20 euros chaque jour. Donc, pour être tranquille et ne pas se prendre la tête à dire, mince, il nous reste ça, donc on va prendre ça, etc. Bon, après, on ne s'est pas trop pris la tête non plus. Quand on prouvait, si ça ne passait pas, on prenait sur le jour d'avant. Mais je me dis que là où on a eu, entre guillemets, le fait de ne pas devoir tout prendre, c'est parce qu'en fait, il n'a pas fait hyper beau et que du coup, on se dépêchait à manger un plat chaud et puis à vite se couvrir parce qu'on mangeait, on était en doudoune, quoi. Et bien évidemment, on a gardé tous nos billets de 5. Si on en aurait eu besoin, bon, on les aurait utilisés, on est bien d'accord. Mais on a dit, si on peut, on ramène au moins les billets de 5. Donc, du coup, on en a eu pas mal. Alors, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 et 70 euros en billets de 5. Et celui-ci, il est vide. On va regarder maintenant ce qui nous reste dans le porte-monnaie là. Donc ici, c'est vide, ici, c'est vide et là, donc, il nous reste quelques petites pièces. Voilà, et ça, c'est vide aussi. Et ici, donc, il nous reste 1, 2, 3, 2, 4, 6, 8, 9, donc 3, 92. Plus, on a dit, ici, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ça, c'est pour mon petite pièce. Plus 14, plus. Donc, on a dit qu'on a 70 euros en billets de 5. On a 10, 20, 30, 40 en billets de 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 160 en billets de 20. Donc, en cash, il nous reste 287,92 euros. Et si on rajoute les 50, 81, donc, on a un restant de 338,73 euros. Donc, 2500 moins 338,73, nous avons dépensé 2161,27 euros pour nos vacances cette année. Voilà, donc, pour moi, un budget qui correspond. On est une famille de 6, je ne cuisine pas pendant les vacances, mon mari non plus. Donc, c'est tout à fait raisonnable. Et je vous dis, si je voulais vraiment, vraiment ne pas faire attention au budget pour la nourriture, il faudrait augmenter de 10 ou 20 euros par jour. Mais là, c'est très bien, sachant qu'on a pu en ramener. Donc, c'est plutôt cool. On va déjà ranger, comme je vous ai dit, le pic-pièce qu'on a gardé exprès pour les fonds pour 2025. Parce que je vous rappelle que le pic-pièce servira pour remplir et faire une avance sur les provisions de 2025. Donc, c'est pour la semaine 3. On y rajoute 14 euros. Donc, 16,50 plus 14, on est à 30,50 euros, si je ne me trompe pas. Si c'est le cas, vous me le direz. Et on va bien évidemment mettre ça dedans. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, puisque c'est 7 pièces de 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une pièce par jour. Je vais garder, je vais mettre 2 pièces de 2. Parce que oui, j'ai déjà rempli pour la semaine 4, vous voyez. Bon, elle n'est pas finie encore la semaine, donc il en reste. Et ça, je vais venir échanger avec un billet de mon miel. Donc, dans ma petite boîte de miel, je récupère un billet de 10. Et on met bien donc 10 euros en pièces. 2, 4, 6, 8, 10. Et ça, on vient y mettre ici. Là, j'aurai plein de pièces aussi à échanger. Est-ce que je ne le fais pas maintenant ? Non, je ne le fais pas maintenant. Et d'ailleurs, je vous ai sorti le pic de pièces du mois de mai. Donc, il est disponible en A6 et en A5 sur le drive. Et bien évidemment, notre défi flash est aussi pour notre avance de provision pour 2025. Donc, pour la semaine 3, on va quand même jouer au défi flash. Semaine 16, pour la semaine dernière, on fait 4. On doit économiser donc 4 euros. Alors, 1, 2, 3. Je vais mettre un billet de 5. Et je vais récupérer la pièce de 1. Et on a dit donc 4 euros. Ah bah, c'est marrant ça. C'est tout pareil. Donc, ce qui nous fait un total de 22 euros dans cette enveloppe. Excusez-moi si je vous fais bouger. Là, je vais récupérer les 2 billets de 5 et le billet de 10. Et je vais mettre un billet de 20 directement à la place. Ce sera plus simple pour remplir ce que je vais remplir avec. Et surtout que là, le défi flash et le pic pièce vont dans l'enveloppe au mois pour l'année prochaine. Donc, je ne veux pas de billets de 5. Nous allons prendre. Donc là, nous avons 4 euros en pièce. Celle-ci, je les mets dans le fond Noël. Et quand on a assez de pièces, on échange en billets et on remplit nos défis avec. Et ça, on va y mettre dans le défi des centimes. Donc, nous avons 2, 4, 6, 8. Bah oui, 92 centimes, ça n'a pas changé. Hop, on vient glisser ici. Et puis, on va mettre. Et on vient cocher ici. Donc, 92 centimes, il n'est pas pris. Donc, on le met là. Donc, 3, 70 plus 0, 92 est égal à 4, 62. Et ici, donc, on est en avril. Et on va prendre celui-ci qui est pour 2025, je vous rappelle. Là, j'ai un petit billet de 10 en spécimen. Je vous expliquerai la prochaine vidéo à quoi il correspond. Jour férié. Donc, on va se mettre à jour et on va rajouter le jour de l'an et le lundi de Pâques. Donc, ce qui fait que nous serons à 20 euros ici. Ensuite, les 52 semaines. Donc, lui, je l'ai rajouté pour Noël 2025. Si j'arrive à le remplir, je le remplis. Si je n'arrive pas à le remplir, j'ai encore, je veux dire, cette fin d'année plus l'année 2025. Donc, je ne m'affole pas. Ça, c'est vraiment tout ce qui va être pour 2025. Donc, je vous rappelle, j'ai le pile ou face ainsi que le défi surprise après qui sera remplacé par mon Econo Scratch. Là, je place dans les enveloppes au mois avec le pic pièce et le défi flash. Ça, c'est la surprise de combien on va avoir à la fin de l'année et qui remplira donc nos provisions pour 2025. Et là, en fait, c'est des défis que j'ai créés exprès, enfin exprès non, que j'ai créés, que je me sers exprès pour des fonds particuliers. Donc, le jour férié, c'est 110 euros. C'est ce qui correspond à ce qu'on a besoin pour le vétérinaire. Parce que je rappelle que le vétérinaire, nous payons que, nous prévoyons le budget. Donc, rappel de vaccin et les pipettes de... Non, il n'y a que les rappels de vaccin, pardon. Et ses compléments alimentaires puisqu'il a 10 ans pour l'année. Si jamais il a un souci de santé, qu'il doit faire des examens ou autre, c'est pris sur le fonds d'urgence comme pour nous, c'est la même chose. Donc, le 52 semaines, lui, je vous ai dit, il sera pour Noël 2025. Donc, à ce jour, on est en semaine 17. Donc, on va venir mettre 170 euros. Comme ça, nous sommes à jour. Et bien évidemment, on met les 170 euros. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Je vais vérifier. Donc, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 90, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170. A savoir que celui-ci, celui-ci, donc les saisons, ainsi que le pas-à-pas, je vais mettre des billets virtuels et ça ira sur mon livret Défi 2025 que vous voyez régulièrement quand je vous fais des captures d'écran de mes livrets à la banque chez Bourse aux banques. Donc, ça, je vais venir remplacer, donc, l'or du remplissage pour mai en billet, en faux billet et je vais me servir de ces billets pour faire mon remplissage pour le mois de mai. Parce que j'ai déjà, donc, de l'argent, du vrai argent, on va dire ici et je ne veux pas que celui-ci, pardon, soit tout rempli. Donc, au fur et à mesure, je viendrai mettre des faux billets et ils viendront faire des petits sur le livret à la banque. En tout cas, ici, nous sommes à jour, ça, c'est cool. Je ne traque pas derrière, on s'en fiche. Les saisons, donc, les saisons, lui, on va mettre 60 euros pour l'hiver puisqu'on ne l'avait pas fait. Donc, on va cocher pour le plaisir. Voilà. Celui-ci servira pour la chaudière, l'entretien de la chaudière l'année prochaine. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Et celui-ci, on va mettre une petite trombone que je vais récupérer. Voilà. Et ça, donc, c'est pour l'hiver et c'est OK. Il nous reste 15 euros. que nous allons mettre dans le défi pas-à-pas. Alors, on va dire donc 5, 8, 10, 11, et 4 qui font 15. Donc, on est à 15 euros ici. Et voilà. Et on aura donc tout placé nos restes d'argent, nos résiduels de notre budget vacances dans nos défis pour 2025. Petit rappel, il y a actuellement jusqu'à lundi une offre parrainage où vous pouvez avoir jusqu'à 150 euros en utilisant mon lien, mon code parrainage chez Bourse aux banques lors de l'ouverture d'un compte. et vous retrouverez donc le lien parrainage ou le code parrainage en description sous la vidéo. On se retrouve lundi pour la clôture de la semaine 4 du mois d'avril et le remplissage de la semaine 5. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye !